Les accusations d'agression sexuelle de Judith Godrèche et d'autres actrices à l'encontre de Jacques Doyon ont fait couler beaucoup d'encre. Nora Amzaoui, qui joue dans son prochain film, prévu pour mars prochain, a fait part de son opposition à la sortie en salle du long-métrage intitulée Spell 2-Bas. Le producteur Dominique Besnéard lui a répondu sans prendre de pincettes. Après avoir porté plainte contre Benoît Jaco pour viol avec violence sur mineur dans le cadre de sa relation avec le réalisateur avec qui elle a vécu une relation d'emprise, Judith Godrèche a également déposé plainte contre Jacques Doyon pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Viol, violence par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité. Suite à cela, Anna Mouglali et Isild Lebesco, deux autres actrices, ont, elles aussi, accusé Jacques Doyon, et ce respectivement, d'agression sexuelle en 2011 et de chantage sexuel en 2000. Ces révélations ont fait grand bruit, de quoi remettre en question la sortie du prochain film, intitulé Spell 2-Bas, en mars prochain, de Jacques Doyon. Après concertation avec tous les partenaires ayant soutenu l'initiative et porté la production du film Spell 2-Bas, écrit et réalisé par Jacques Doyon, nous avons pris la décision de confirmer sa date de sortie, prévue en France le 27 mars 2024, a indiqué Bruno Pesuri, le producteur, dans un communiqué transmis vendredi dernier à LAF. Et de préciser, il nous importe que cette décision ne soit pas accueillie comme l'expression d'une surdité ou d'une indifférence à l'égard des accusations portées à l'encontre de son auteur, elles sont graves, nous en avons pris la mesure dès la première heure. Ce n'est pas l'actrice du siècle seulement voilà, le 20 février dernier, Nora Amzaoui, qui joue dans le film, a décidé de faire savoir qu'elle était farouchement opposée à cette décision. La sortie du film de Jacques Doyon dans lequel j'ai tourné il y a 4 ans, est maintenue. Je ne soutiens pas cette décision qui d'après moi représente un mépris vis-à-vis de la parole de la femme. Ce qui se passe dans le milieu du cinéma, et qui, je l'espère, s'étend à d'autres milieux, est essentiel et important, si est-il la chose essentielle à soutenir en priorité aujourd'hui, a écrit la comédienne en story sur Instagram. Face à cette prise de parole, Dominique Besnéard, célèbre producteur, a partagé son point de vue sur Nora Amzaoui en commentaire d'une publication Facebook de nos confrères de première. Et de regretter que la sortie du film soit en péril, à cause de problèmes liés aux dénonciations de J.G., Judith Godrèche. Il en a profité dans la foulée pour lancer un critique acerbe à l'adresse de Nora Amzaoui. Ce n'est pas l'actrice du siècle. Je peux vous dire que le point faible du film, s'y est-il l'interprétation de cette actrice qui ne souhaite pas que le film sorte. D'ailleurs, je n'ai pas compris que Jacques Doyon, qui a toujours eu le sens des acteurs, ait pu choisir cette mauvaise, a-t-il regretté. Charmant D'ailleurs, je n'ai pas compris que Jacques Doyon, qui a toujours eu le sens des acteurs, a-t-il regretté. D'ailleurs, je n'ai pas compris que Jacques Doyon, qui a toujours eu le sens des acteurs, a-t-il regretté.